9h Oui bonsoir à tous et puis retour sur le résultat sportif du week-end qui est passé inaperçu car c'est du cyclocross et avec nous sur ce bateau l'espoir numéro 1 du cyclocross français il est agatoire, il n'a pas encore 18 ans Arnaud Joufroy, bonsoir Bonsoir Alors vous avez réussi un exploit unique hier, c'est lequel ? C'est d'avoir remporté le général de la coupe du monde de cyclocross et il n'y avait jamais eu de français qui avait gagné le général de la coupe du monde n'importe quelle catégorie confondue et donc voilà, je suis le premier Voilà, donc vous avez remporté ce trophée, cette coupe du monde en junior vous êtes né en 1990 qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans l'histoire comme ça ? Ben c'est un peu un honneur, surtout d'être le premier français ça fait beaucoup d'émotion et bon, maintenant je pense au championnat du monde qui est samedi de cette semaine pour avoir la cerise sur le gâteau Voilà, cette coupe du monde, il faut en parler ça se gagne, on voit votre trophée ça se gagne en plusieurs manches vous avez gagné 4 manches sur 5 Voilà, donc j'ai gagné la première à Calme Toute qui était au mois d'octobre qui était Calme Toute, c'était en Belgique après la deuxième manche, c'était à Milan, en Italie j'avais gagné aussi et bon, la troisième manche, c'est la seule manche que je n'ai pas gagnée Vous allez expliquer pourquoi parce que quand il ne gagne pas, c'est qu'il y a toujours une bonne raison Oui, donc on nous avait volé les vélos la nuit c'était... c'était... alors, cette troisième manche, c'était à Hofstad en Belgique on nous a volé les vélos, on s'est levé le matin, on n'avait plus eu le vélo donc c'était un peu la panique et donc on a dû adapter des vélos bon, c'était pas vraiment ma taille et tout donc au dernier moment, j'ai pris le départ à 5 minutes de départ, on m'a passé un vélo j'ai pris le départ et j'arrive quand même à faire 6ème et toujours être leader Donc pour vous empêcher de gagner, Arnaud, il faut vous voler le vélo et hier, alors là, vous avez une belle victoire en Hollande en plus, ce qui est assez fort pour quelqu'un de votre âge, c'est que vous avez géré expliquez-nous comment vous avez géré cette course C'est-à-dire que j'ai pris un départ tranquille sur le premier tour, j'étais à peu près à la 15ème position puis après je me suis mis à remonter dans le deuxième tour, on était un petit groupe de 10 devant et bon, vu que c'était un peu moi, le patron de la course tout le monde attendait que je roule donc je me suis mis devant, j'ai roulé pour assurer le général et puis après, j'ai attendu jusqu'à la fin de course juste pour attaquer à l'entame du dernier tour pour faire un minimum d'efforts et pour gagner avec une avance qui n'est pas énorme mais ça suffit quoi C'est assez facile de gagner une Coupe du Monde si on vous écoute alors vous êtes double champion de France junior on va voir des images de votre dernier titre vous êtes également champion de France cadet en cyclocross également donc vainqueur de la Coupe du Monde et puis à la fin de cette semaine, vous l'avez dit tout à l'heure c'est le championnat du monde en Italie à Triviz oui donc c'est samedi 26 donc vous vous arrivez, vous faites un petit coucou voilà c'était pour remercier mes sponsors d'ailleurs quand je me suis fait voler mon vélo ça a été un peu la panique pour retrouver un vélo là c'était à une semaine des championnats de France et donc je remercie mes sponsors qui m'ont vachement aidé qui ont fait un cadre sur mesure à ma taille en un temps record donc fin de cette semaine, samedi, 11h, qu'est-ce qui se passe ? c'est le départ pour les championnats du monde la dernière grosse course de la saison et là ça serait la cerise sur le gâteau c'est la course de la saison et c'est l'objectif principal de ma saison est-ce que vous avez la pression avant cette course ? parce que vous avez presque tout gagné cette année la pression, bon bah ça va, j'ai appris à la gérer mais là c'est sûr qu'arriver à un championnat du monde en favori c'est toujours une nouveauté ça va être mon deuxième championnat du monde parce que l'an dernier j'avais fait sixième en junior 1 donc là le deuxième j'arrive favori et bon bah c'est comme les coupes du monde ou même les épreuves nationales la pression est plus grosse mais ça ne m'a jamais gêné et j'ai toujours bien aimé ça et je transforme en quelque chose de positif voilà et si par bonheur vous gagnez donc ce week-end samedi vous vous entrerez également dans l'histoire parce qu'il n'y a jamais eu de français qui a remporté ce titre junior au championnat du monde de cyclocross alors votre réussite actuelle elle tient à quoi d'après vous ? votre famille, votre talent, l'entraînement ? et bien mon entourage qui m'aide beaucoup donc mes parents, ma soeur, mon frère donc ma famille et puis après le sérieux de l'entraînement et c'est une hygiène de vie tous les jours faire attention à ce qu'on mange quand on s'entraîne après ne pas rester trop sur les jambes pour les toxines et tout et bon bah ça me réussit et maintenant de toute façon moi je ne fais plus que ça je ne fais que du vélo vous avez décidé à partir de quel âge à faire que ça ? j'ai commencé à partir de 16 ans à 16 ans vous avez décidé je serai cycliste professionnel c'est ça votre truc ? voilà et pour l'instant bon bah je suis bien parti on va dire ouais alors on va voir des images du challenge national c'était au Cap d'Actes, c'est chez vous vous aviez gagné également en prenant un mauvais départ on voit que vous manquez vos cales ouais bah en fait j'ai fait un départ moyen mais bon après je suis de suite remonté là on voit quelqu'un que vous connaissez ? voilà donc là c'est mon père qui me dit quelques consignes donc là j'étais revenu à l'avant mais bon le circuit était gelé il neige une fois dans la région et c'est tombé depuis ce week-end là ces images pour dire qu'on pratique beaucoup le cyclocross en fait dans le sud on croyait que c'était quelque chose qu'on pratiquait surtout dans le nord mais en fait finalement c'est aussi dans le sud il y a d'autres aussi champions régionaux ? ben oui de toute façon dans la région il y a aussi Christelle Ferrier-Bruno qui est des alentours de Béziers au club de Béziers qui est aussi dans les meilleures mondiales qui prépare aussi le championnat du monde pour ce week-end très vite et aussi dans ma même catégorie en junior il y a Clément Koreski qui a fait deuxième au championnat de France qui a fait un peu une... c'est pour sa première année de cyclocross Clément qui est de l'Odeve voilà Clément qui est de l'Odeve et bon ben là il termine sixième dimanche à la finale de la coupe du monde et bon ben j'espère que pour lui les championnat du monde il n'y aura pas que moi dans les dix premiers vous êtes tous les deux du même club d'ailleurs parce que vous n'êtes plus licencié dans la région depuis deux ans vous êtes au vélo club de la Pomme Marseille ouais on est là-bas bon ben c'est un des plus gros clubs de France il nous aide au niveau entraînement on a le même entraîneur et puis aussi pour le matériel par rapport aux sponsors et tout et donc c'est un gros club et j'en suis content quand on parle cyclisme on est obligé de parler de dopage comment vous réagissez vous par rapport à... vous avez envie d'être quand même cycliste professionnel quand on parle autant de dopage ben moi écouter certains qui se dopent et tout ça me dégoûte un peu parce que par rapport à nous on s'entraîne et il y en a d'autres qui trouvent d'autres moyens pour nous battre c'est pas très honnête mais de toute façon nous avec la nouvelle génération qu'on a en junior et tout nous on n'a pas de problème comme ça de toute façon moi je suis contrôlé tous les dimanches d'ailleurs à mon avis là dans la semaine quand je serai en Italie même avant le départ et tout à mon avis vers 6h du matin ou quoi ils vont venir faire un contrôle je pense sanguin ou greener mais bon moi dans ma génération je peux vous assurer que plus tard il n'y aura plus de problème avec ça ouais ça fait partie du... maintenant vous avez tous... oui 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 moi je mettrais ma main à couper que dans ma catégorie et tout il n'y a personne qui se dope voilà si on veut résumer samedi votre adversaire principal c'est un check ? ouais c'est Lubomir Petrus qui m'a battu au championnat d'Europe donc il n'a pas intérêt à recommencer celui-là ? ouais ouais et donc ben quand il m'avait battu au championnat d'Europe c'est une de mes rares défaites de la saison et bon ben là ça va être la revanche et quelque part aussi dans l'histoire souvent le champion d'Europe devient rarement champion du monde c'est généralement c'est celui qui gagne la coupe du monde donc ben j'espère que l'histoire va se répéter Barnaud on vous remercie on vous souhaite donc plein de bonnes choses pour samedi matin à 11h du côté de Trevis pour le championnat du monde junior de cyclocross place maintenant à la suite de vos informations locales et régionales le championnat du monde shove Sous-titrage ST' 501